Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler d'architecture, on va parler de géobiologie et on va parler un petit peu d'énergétique, le tout avec Estelle Fitzer. Salut Estelle, comment tu vas ? Salut Pascal, je vais bien, je te remercie. Ok, alors pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Je suis une personne qui crée sur le plan énergétique pour les personnes, les animaux, les plantes et puis pour les lieux d'habitation. Ok, cool. Donc plus précisément, c'est quoi ce que tu fais quand tu dis créer autour avec les animaux au niveau énergétique ? En fait, tu fais quoi précisément ? Ça dépend des gens qui s'adressent à moi, ça peut aller de rétablir l'harmonie des énergies dans une salle de traite chez un fermier, ça peut être de trouver pourquoi un chien est malade parce que sa niche est placée sur un point énergétique naturel qui n'est pas bénéfique pour sa santé, ça peut être aussi les animaux des mémoires, c'est aller libérer les mémoires de l'animal, etc. Voilà, puis réharmoniser les centres énergétiques si besoin, aussi bien d'un lieu que deux personnes ou de l'animal. Ok, et bien écoute, ça va faire une bonne introduction et ce que je fais à chaque fois dans les interviews, on va commencer par la partie enfance. Et donc, moi la première question que j'ai envie de te poser Estelle, c'est quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Le tout premier ? Celui qui te vient ? C'est un beau vélo rouge que j'avais reçu à Pâques et que mon frère m'avait tout repeint pour le taper. Tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 5 ans. Ok, ok. Et qu'est-ce que tu aimais faire à cet âge-là ? Comment a été la petite Estelle à cet âge-là à 5 ans ? Eh bien, je n'en ai plus aucun souci. Ah, ça c'est intéressant. Mis à part ça, il y a quelques bribes, mais je ne me souviens de rien. Ok. Alors, quels sont les premiers ? Voilà, donc on est à 5 ans, donc ok. Il y a... Donc, tu as quelques bribes. Et en fait, à partir de quel âge, voilà, tu commences à avoir... Enfin, tu te rappelles, voilà, de ton enfance, voilà. À partir de quel âge ? À partir de 7 ans. 7 ans ? Ok, très bien. Et donc, à 7 ans, comment elle était, donc, cette petite Estelle ? Toujours dehors, dans la nature, sur son vélo, dans les arbres, sur les balançoires. À regarder la nature, à être tout le temps connectée aux arbres, en étant dedans, en dormant dedans, en mangeant les fruits. Il paraît-il qu'il ne fallait pas, mais bizarrement, je savais recracher la partie qui était nocive. Enfin, voilà. Donc, très en connexion avec la nature. D'accord. Déjà, en fait, depuis très jeune, il y avait déjà cette connexion avec la nature ? Oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Et comment, en fait, enfin, comment cette relation, cette connexion, en fait, a continué au fur et à mesure que tu as grandi ? Toujours en besoin d'être dehors à travers différentes activités. Ça peut être des balades, courir, se balader, faire du ski dans la montagne. J'étais fascinée par aller toujours plus haut, que ce soit en faisant du ski, en marchant. C'était toujours aller plus haut sur la montagne. Et puis, vraiment être en forêt. Je ne savais pas pourquoi, je faisais naturellement. D'accord. Ok, très bien. Et donc, comment ça se passe au niveau de l'adolescence ? Ça continue ? Il y a toujours ce besoin d'être connecté à la montagne, à la forêt, en tout cas à la nature. Il y a toujours ce besoin de se connecter ? Oui, oui. C'est le fil conducteur. Oui, oui. Est-ce qu'il y avait autre chose à côté ? Est-ce qu'il y avait autre chose dans ce que tu faisais à cette période-là ? Non, non, non. C'est beaucoup de rêveries. Quel genre ? Je ne sais pas, des choses incroyables. Les fées, les dragons. Mais en se disant que c'était possible, quoi. Ok. Et en fait, c'est tant que tu ne sais pas que ce n'est pas possible, c'est possible. En tant que tu ne crois pas que c'est impossible, c'est possible. Ok. Voilà. Et comment ça se passait, ta relation avec les autres ? Toi, tu as ce besoin, en fait, d'être en connexion avec la nature ? Ou tu as tes rêveries ? Ou il y a les dragons ? Tu te dis, tant que je ne sais pas que c'est impossible, en fait, ça existe. Voilà, c'est tout. Les dragons, les animaux, c'est tout, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais qu'on pouvait communiquer avec les animaux, mais je n'avais rien qui me permettait de le prouver, quoi. Mais bon, voilà. Et comment ça se passait, ta relation avec les autres, à ce moment-là, voilà ? La relation avec les autres, en fait, moi, j'appréciais tout le monde. Je pense que tout le monde m'appréciait, mais j'étais à côté des autres. À côté des autres, c'est-à-dire ? Je n'ai jamais été vraiment intégrée dans aucun groupe, où que je sois. Après, enfin, on faisait des choses ensemble, mais après, s'ils se réunissaient, je n'étais pas intégrée avec. Ben, ça me semblait normal, donc je ne me suis jamais posé de questions, quoi. D'accord. Ah, ok. Et ça, ça perdurait, on va dire, en enfance, même au niveau de l'adolescence ? Oui, jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'à l'âge adulte, oui, jusqu'à l'âge adulte. À peu près, donc, à peu près vers quel âge ? Jusqu'à il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années ? Ok. Alors, avant d'arriver il y a une dizaine d'années, je ne vais pas révéler quel âge tu as, parce que je suis trop bien poli pour pouvoir le demander. Mais, voilà. Peux-tu au moins raconter tes débuts dans l'âge adulte ? Qu'est-ce que tu as fait ? Sortir du lycée, en fait. Qu'est-ce que tu as fait ? Sortir du lycée ? J'ai commencé mes études pour être architecte. Et puis, voilà. Puis, un été, je suis partie faire un voyage en Inde avec une amie pendant un mois et demi. Et je suis revenue avec une méningite un petit peu fulgurante où j'étais dans le commun et j'ai fait ce qu'on appelle maintenant une expérience de mort imminente. Mais à l'époque, on n'en parlait pas. Je ne savais même pas ce que c'était. Et là, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et pas le fait d'être mort, c'était physiquement. Et ça a certainement modifié des choses sur les valeurs, les valeurs de la vie. Et puis, j'ai continué mes études, mais toujours en étant à côté des autres, puisque je ne réfléchissais pas comme eux. Je ne ressentais pas comme eux. Et moi, je faisais mes projets en fonction de ce que mon cœur me disait. Et non pas par rapport à des références architecturales, littéraires. Et j'argumentais avec mes ressentis et non pas avec les discours des uns et des autres. Et du coup, j'étais vraiment à côté. D'accord. Mais bon, j'ai fini mes études quand même. C'était vers quel âge, cette expérience de mort imminente ? 20 ans. 20 ans, d'accord. Oui. Donc, tu commences tes études d'architecture. Et donc, quelques temps après, voyage en Inde, méningite. Et donc, tu vis cette expérience de mort imminente. Et donc, tu expliques très bien que tu te sentais à côté. Enfin, tu avais l'impression de vivre à côté. Donc, que tu étais vraiment à côté des autres. Et en plus, ta façon d'expliquer comment tu persuais ta vision du monde, c'était surtout en fonction de tes ressentis. Et pas forcément en fonction de ce qu'on t'en signait certainement à l'école d'architecture. Non. Oui, en effet. Et donc, tu finis ton école d'architecture. Il se passe quoi après ? Après, il se passe quoi ? Je commence à travailler. Je commence à travailler. Je me marie. J'ai des enfants. Je pars avec le papa de mes enfants, vivre aux États-Unis. Et puis là-bas, on se dit, ouais, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Qu'est-ce qui pourrait compléter ma formation d'architecte ? Et puis, c'est là où je commence à faire, à m'intéresser aux ordinateurs. Et puis voilà, aux images de synthèse, enfin, Photoshop. Et puis voilà, c'est parti. Quand on rentre de là-bas, j'ouvre ma société d'images de synthèse pour les architectes. J'ai oublié la question que je voulais poser. Ce n'est pas grave. Oui, donc, tu as vécu aux États-Unis. Oui, non. En fait, je vais. On va voir. Ça, je le garde. Malheureusement, tu vois, c'est le genre de choses que je garde. Donc, tu es parti aux États-Unis. C'était un projet, en fait ? Ou c'était… Comment on décide de dire, oh, bah, allez, tiens, on va aller partir aux États-Unis ? Comme ça. Oui, mais c'était une opportunité que le papa de mes enfants avait pour son travail. Et puis, moi, j'étais enceinte du troisième. En 15 jours, on a dit, allez, on y va. Ah oui, non, génial. Tu as vécu combien de temps aux États-Unis ? À peu près trois ans. Trois ans ? Ok. Et donc, tu faisais ton métier, tu exerçais ton métier d'architecte là-bas ? Non, 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 je n'avais pas le droit de travailler. D'accord. J'avais trois enfants entre trois ans et demi et un mois. Donc, ça m'occupait déjà pas mal. C'est un peu de boulot, oui, en effet. Non, c'est que du plaisir. Mais on a pas mal bougé aussi en trois ans. Donc, voilà. On a profité pour découvrir l'ordinateur. Puis, profiter pleinement des enfants parce qu'on ne les a pas tellement longtemps avec soi, finalement. Qu'est-ce qui te plaisait dans la découverte de l'ordinateur ? Qu'est-ce qui te plaisait à ce moment-là ? Mais on pouvait faire des choses qui… On pouvait réaliser des choses qui n'existaient pas, comme dans mes rêves, quoi. On pouvait concrétiser des rêves, voilà. Et après, je proposais pour les concours d'architecture, les promoteurs, la modélisation avec l'intégration des matériaux, des lumières et tout ça, de leur projet. Et je l'insérais parfaitement dans le site naturel. Donc, maintenant, c'est des choses courantes. À l'époque, ça l'était un petit peu moins. D'accord. Là encore, je ne dirais pas c'était à quelle époque pour ne pas vexer sur ton âge. Donc là encore. Donc, tu rentres en France et donc, ce que tu disais, c'est que tu montes ta boîte d'images de synthèse, enfin, architecture et images de synthèse. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. OK. Comment ça se passe, les débuts ? Les débuts, très, très rapidement. C'est comme j'ai eu un gros promoteur parisien qui faisait le plus gros projet sur Clermont et qui est venu me voir. Et je travaillais au fond de mon garage dans l'ancienne soute à charbon de la maison. Et il m'a dit, ben voilà, je voudrais ça. J'ai dit, mais ça, je ne peux pas faire. Je ne peux pas rivaliser avec un artiste, un peintre. Ça, il faut vraiment retourner voir un peintre. Par contre, l'ordinateur, l'informatique va vous permettre de faire ça, ça et ça. OK. On se sépare. Et le lendemain, il me rappelle, il me dit, banco, on bosse ensemble. Et c'était, mais tout d'aimer. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui était très ouvert, très exigeant, mais très ouvert. Et qui ne s'est pas formalisé sur le fait que je bossais au fond de mon garage et tout. Et qui m'a vraiment donné ma chance. Et j'ai bossé avec lui pendant trois ans sur le plus gros projet qu'il y avait. Et puis voilà, et avec mes affiches, toutes jeunes installées, là, qui faisaient trois par cinq dans la ville. Et c'est ce qui m'a lancée. Voilà. Super. Et donc, tu as travaillé trois ans avec ce promoteur-là. Et tu as continué à exercer ton activité pendant combien de temps ? Pendant 15 ans. 15 ans. D'accord. Qu'est-ce qui te plaisait dans cette activité ? C'était les... Je jouais. Mon travail, c'était un jeu. Je construisais. Je peignais. Je plantais. C'était les rapports avec les différents clients. Savoir être à l'écoute de chaque personne pour répondre à ses envies. Et puis, c'est surtout qu'après, j'ai gardé des clients pendant 15 ans. Et bien, ils m'envoyaient leurs données et ils ne posaient pas d'autres questions. Ils savaient. On se connaissait tellement que, bon, ça se faisait naturellement. Donc ça, c'était une partie très, très riche. Ce qui a été un peu problématique pour moi et qui m'a poussé à arrêter, c'est le fait que je faisais quasiment que des concours d'architecture. Et comme j'étais la dernière à intervenir, au lieu d'avoir 15 jours pour faire le travail, des fois j'avais une semaine, des fois 2, 3, 4 jours. Donc, je bossais le jour et la nuit. Et au bout d'un moment, ça a 10 ans. D'accord. Ça a 10 ans. Ok. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ? Parce que je ne connais absolument pas le métier d'architecte. Et je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas non plus. En fait, comment... Qu'est-ce que tu veux dire, en fait, parce que tu ne fonctionnais que par concours ? Pour les projets au-dessus d'un certain montant, quand ce sont des projets publics, ils ne sont pas donnés à un architecte désigné. Ils réalisent, enfin, ils organisent un concours où sont convoqués ou peuvent postuler différents architectes suivant les concours. Il y a entre 3 et maximum, je dirais, une dizaine d'architectes qui sont retenus. Et qui doivent faire une proposition d'après un cahier des charges. Après, ça passe devant un jury. Donc, il faut faire les plans, tout ce qui est les notices techniques, les de sécurité. Et puis aussi, faire une visualisation, faire des grands panneaux d'affichage où on voit le projet qui... Tout le monde peut voir le projet. Et donc, tu as une commission qui se réunit, qui étudie en profondeur chaque proposition d'équipe d'architectes. Parce que les architectes se mettent avec des bureaux d'études, des choses comme ça. Et puis, tu en as un qui est lauréat et qui va construire. D'accord. Voilà. Et donc, ça, ça a été ton quotidien pendant 15 ans, de faire régulièrement des concours ? Oui. Alors, moi, je ne faisais pas les concours. Je ne faisais que les images pour les architectes. D'accord. Parce qu'en fait, oui, donc, oui, toi, tu étais vraiment... Tu faisais part... Oui, tu étais une partie spécialisée, en fait, dans la conception d'images, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Et donc, oui, donc, pendant 15 ans, en fait, tu faisais... En fait, oui, c'était quasiment que des concours, en fait. Enfin, ce que j'entends, des appels d'offres, finalement. Oui, tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au bout de 15 ans, ça devienne problématique ? Il y a eu plusieurs choses qui... C'est le rythme. Encore, on a quand même besoin de dormir un petit peu, parce que le corps, il a besoin de se régénérer. Et puis, comme je bossais dans des... Quand tu ne vois plus le jour, la nuit, enfin, il y a quelque chose qui ne va plus. Et en plus, bon, il y a eu un facteur déclenchant extérieur. Et ça a pu être... En un mois et demi, je me suis trouvée extrêmement limitée en tous mes mouvements. Ce n'est pas paralysé, mais soulever une tasse de café, c'était un calvaire. Est-ce que je peux te demander, c'était quoi ce facteur extérieur ou non ? Tu n'as pas envie d'en parler. Il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai toujours fait beaucoup de sport depuis toute mon adolescence et l'âge adulte. Et puis là, on venait de m'annoncer que je ne... J'étais opérée... Comme j'étais athlète de haut niveau, j'ai eu des soucis au genou. J'étais opérée cinq fois. Et là, on m'annonçait que je ne pourrais plus faire de sport. Tu as été athlète de haut niveau dans quelle discipline ? En ski alpin. Et donc, suite à une reprise de footing, j'ai eu un genou énorme. Je suis allée passer une radio et on m'a dit, vous n'avez plus de cartilage, vous ne pourrez plus jamais faire de sport. Et comme le sport, ça a été toujours une espèce de compensation, et bien ça, plus beaucoup travaillé et tout, mon corps, il a dit, tu t'arrêtes là, ma belle. C'était une compensation par rapport à quoi, le sport ? Par rapport à des manques. Dans la grande enfance, puis à l'adolescence. D'accord. Toujours en lien, en fait, avec le fait que tu ne te sentais pas connectée ? Non, 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 non. C'est juste... Ouais, c'est un peu compliqué. C'est entre un accident de ma petite maman et puis la mort de mon papa. D'accord. Ok, très bien. Et donc, il y a ce moment, en fait, où au bout de 15 ans, tu n'en peux plus. Eh bien, c'est surtout que je ne peux plus. Enfin, voilà, tu ne peux plus, voilà. Tu ne peux plus. Ce n'est pas que je ne veux plus, c'est que je ne peux plus. Tu ne peux plus. Que se passe-t-il après ? Après, je... Après, après... Je suis hospitalisée une fois à Carmont, à Paris, parce que les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait. Eh bien, je suis restée comme ça. Alors, heureusement, j'ai ma sœur qui m'a beaucoup aidée, mais pas par les moyens traditionnels, et réapprendre à marcher, enfin, tout ça. Quand on est là, eh bien, j'ai eu de très longs mois où je n'avais qu'une envie, c'était mourir. À cause de la douleur, du fait que personne n'arrivait à m'aider, et quand tu as mal nuit et jour, et que rien ne te soulage, je te dis, ok, on va passer à autre chose. Et puis, un jour, ben, voilà, l'énergie du phénix, que je n'avais pas encore identifiée en moi, m'a poussée à me relever, et puis, j'ai, eh bien, doucement, je disais, réappris à marcher, beaucoup aller en forêt. Et en même temps, j'étais accompagnée par un super acupuncteur qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et c'est là où je pense que tout a commencé à basculer pour devenir, aller vers qui je suis maintenant. Ok. Qu'est-ce qui a été ? Oui, dans le sens où les valeurs changent vraiment. Qu'est-ce qui est important dans la vie ? D'accord. Tu sais ce qui a été l'élément déclencheur qui a permis de découvrir le phénix qui était en toi ? Non. Non ? Non. Ça, je ne l'ai pas identifié. Ok. Non, c'est... C'est ok. Non, non, c'est ok. Et donc, il y a ta sœur qui t'accompagne. Tu as également un acupuncteur qui est d'une grande aide. Et donc, tu arrives à remarcher. Oui. Oui. Que décides-tu après ? Après, je reprends un petit peu les images d'architecture, mais à un rythme moindre. Et puis, bien sûr, les clients n'attendent pas. Donc, les années ont passé. C'est une technique qui s'est un petit peu plus développée. Donc, je n'ai plus tous les clients que j'avais. Et je n'ai plus la niac d'aller chercher. Enfin, je n'ai pas la niac d'aller chercher des nouveaux clients parce que ça me semble tellement futile. après ce que j'ai vécu. Donc, voilà. Et puis, les années passent comme ça où je travaille, mais heureusement plus au rythme d'avant. Je m'occupe de mes enfants. Et puis, il y a un beau jour. Il y a un beau jour. Je quitte la maison. Alors, j'avais déjà deux de mes enfants qui n'étaient plus là. Et puis, je me sépare de leur papa. Parce que, parce que, il y avait... Je sentais que je ne savais pas pourquoi. Je ne pouvais pas l'expliquer. Mais je savais que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'étais vraiment trop mal à l'intérieur, même si je ne laissais pas... Je ne laissais pas transparaître tout ce que je vivais et que je ressentais pour ne pas perturber les autres, ne pas gêner. Un jour, ça a été vraiment insupportable et je suis partie. Et donc, tu es partie. Donc, tu as trois enfants, si j'ai bien compris. Il y en avait déjà deux qui étaient partis. Qu'est-ce que tu as fait, en fait ? Tu es partie parce que tu sentais qu'à l'intérieur, tu ne t'en pouvais plus. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Après, il y a eu une période vraiment difficile. Dans le sens où mes trois enfants, pendant pas mal de temps, ne voulaient plus me parler. Parce que, parce que, même s'ils étaient prévenus, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas... Donc, peu importe. Et du coup, en tant que maman, c'était difficile. C'était extrêmement difficile et j'avais l'impression d'avoir perdu ce qui comptait le plus pour moi à cette époque-là. Et je me disais, bon, à quoi continuer à vivre ? Et puis, un ancien client, on était au collège ensemble, il avait été un de mes clients pendant 15 ans, il m'a dit, est-ce que ça te dirait de refaire un concours d'architecture avec moi ? Je dis OK. Et puis, il me dit, à la fin du concours, il me dit, je cherche quelqu'un pour travailler à l'agence en tant qu'archi et tout. Je n'avais pas du tout le profil qu'il voulait. Certes, je suis architecte, mais comme on se connaissait tellement bien, il savait que j'étais autonome, comment je bossais et tout, et bien, il m'engageait. Et du coup, on a bossé pendant deux ans ensemble et pour moi, c'était 100% plaisir parce que d'abord, je m'entendais très bien avec lui. Et puis, contrairement à quand tu es à ton compte et que tu ne comptes pas tes heures et que tu ne sais pas si tu as mangé, enfin, à l'époque, j'avais beaucoup de boulot, mais je veux dire, c'est 100% confort quelque part d'être salarié. Bon, là, c'était salarié plus plus parce que c'était un ami, donc c'est vrai que ça se passait vraiment très différemment, mais voilà. Et puis, je lui avais dit, quand tu n'as plus de boulot, comme je n'arrivais pas à me loger, il m'avait fait un CDD et avec ça, tu n'arrives pas à te loger parce que les agences, elles veulent des cautions. Comme c'était un très bon ami, il m'a dit, OK, je te fais un CDI et je lui dis, quand tu n'auras plus assez de travail pour tout le monde, je suis la dernière arrivée, je m'engage à partir. et donc, c'est ce que j'ai fait après avoir passé deux ans chez lui. Et là, j'avais changé de ville, je retourne dans la ville où j'habitais auparavant. Et puis, un ami avec qui je faisais de la natation, il me dit, on passe un samedi après l'entraînement de natation et puis, on se met à discuter. Et puis, je cherchais à l'époque faire quelque chose en complément de ce que je savais faire jusqu'à présent. Et un ami m'avait parlé du feng shui, je dis, OK, et puis, lui, il me parle de géobiologie. Je dis, quoi, qu'est-ce que c'est ça ? Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert le monde dans lequel je baigne maintenant au quotidien, qui est le monde des énergies en tout genre. OK. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la géobiologie ? Tu peux expliquer c'est quoi ? La géobiologie, c'est l'étude des énergies de la Terre. La Terre, c'est un être vivant avec des points énergétiques qui sont hauts, qui sont favorables à la vie et puis d'autres qui sont moins favorables, au moins pour l'homme, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins énergétiques. Tous les êtres vivants n'ont pas les mêmes besoins énergétiques. Que ce soit les plantes, les hommes, si on a tous besoin d'énergie positive, mais il y a des animaux qui vivent sur des points énergétiques négatifs où nous, on ne pourrait pas vivre et eux, ils transmutent ça. Tu as les fourmis, tu as les chats, tu as plein d'autres animaux comme ça. Et de même, par exemple, les plantes médicinales sont bien plus actives quand elles sont cultivées sur des lieux énergétiques. énergétiques négatifs. Voilà. Donc, c'est ça. C'est aussi s'occuper de la mémoire des lieux puisque tous nos faits, tous nos gestes, tous nos paroles, nos pensées s'inscrivent dans tout ce qui est autour de nous. Et c'est comme ça qu'il y a des mémoires, des lieux où on se sent bien et d'autres, on se sent mal. Donc, c'est gérer ces mémoires énergétiques et puis, c'est aussi aider les âmes, je dirais, les âmes en peine à continuer leur évolution spirituelle. Les âmes en peine, c'est quand on décède, le corps, notre corps physique reste sur terre et puis retourne dans le cycle de la vie après quelques années et l'âme, elle, elle sort du corps et elle remonte dans les sphères supérieures. Et tu as des âmes qui, pour des raisons diverses, ça peut être des morts violentes ou des gens qui sont probants en énergie ou autres, n'arrivent pas à monter au ciel et restent sur terre. C'est ce que certains appellent les fantômes. Donc, tu peux les ressentir et certains les voient. Donc, c'est aussi aider ces êtres, même s'ils sont dématérialisés. Et c'est encore plein d'autres choses. Certainement. Quand tu as découvert la géobiologie et donc grâce à ton ami à la natation, qu'est-ce que tu t'es dit ? Bizarrement, j'ai accepté ça comme ça venait. Je n'ai rien mis en doute. La seule chose, c'est qu'au départ de cette formation, je me sentais spectatrice puisque tous les autres qui étaient en formation avec moi ils étaient déjà magnétiseurs, ils étaient déjà tous dans le domaine de l'énergie. J'étais la seule à être apparemment novice. Et ce qui m'a plu, c'est que mon hypersensibilité que j'ai trouvée handicapante tout au long de ma vie jusque-là, j'ai enfin trouvé une utilité. de quelque chose que je trouvais handicapant, j'en ai fait une force au fil des années. Est-ce que je peux dire que c'est ce que je peux moi à travers ce que j'entends, est-ce que je peux dire que finalement c'est la première fois en fait que tu t'es sentie à ta place et intégrée ? Oui, exactement. Exactement. Et c'est depuis cette découverte d'une de mes facettes que j'ai commencé à trouver ma place et à voir des échanges vraiment profonds avec d'autres personnes. J'ai trouvé qu'on avait vraiment des valeurs qui nous réunissait. Oui. Et donc, ça a duré combien de temps ta formation en géobiologie ? Ça a juste duré je ne sais plus huit ou neuf mois mais c'était qu'un ou un, trois, quatre, trois jours, deux, trois jours par mois. D'accord. Et donc, tu as fait ça juste après la rupture, de ton CDI et donc avec ton amie ? Oui. C'est juste après, c'est ça ? Oui. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et puis, après, ben là, j'ai fait par l'intermédiaire d'une personne qui était dans cette formation, j'ai fait la connaissance de deux autres personnes, deux dames. je les appelle mes fées parce que parce que c'est elles qui au départ m'ont portée à vos bras sur le plan énergétique pour être ce que je suis maintenant. Ok. Voilà. Et donc, j'imagine que ce sont des bonnes fées ? Oui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté ces bonnes fées ? Elles m'ont apporté ben des enseignements avec lesquels j'ai appris la radiesthésie, le feng shui. J'ai été plus loin en géobiologie et elles ouais, elles m'ont partagé tellement de choses, appris tellement de choses. il y a une des personnes elles m'ont ouverte à qui je suis, quoi. dès le premier instant où elles m'ont vue quelque part à travers leur capacité elles ont vu qui j'étais chose que j'ignorais encore totalement à l'époque. Et elles m'ont guidée mais à une dure école parce qu'elles me donnaient un indice mais jamais elles ne donnaient les réponses. c'était à soi-même d'expérimenter et de trouver les réponses. Sur le moment c'était assez frustrant et en fait maintenant je les remercie toujours parce qu'on est toujours au contact parce que ça a été la meilleure des écoles. Parce que ce que j'ai expérimenté je l'ai compris après et je l'ai intégré. et puis avec leur capacité elles étaient et elles sont toujours connectées à moi et sans que je dise quoi que ce soit les moments où ça n'allait vraiment pas par miracle elle m'a collée et elle faisait le nécessaire pour m'aider à aller mieux. J'ai fait ça oui puis en même temps j'avais retrouvé un emploi d'architecte dans une agence et puis et après ben oui j'ai eu biologue puis j'ai fait le feng shui aussi et puis j'ai fait d'autres formations avec un prêtre guérisseur formation magnétisme et puis j'ai continué des formations pour apprendre à lire les mémoires akashiques et puis pour faire de la communication animale et puis de fil en aiguille j'ai vu qu'on pouvait communiquer avec les arbres aussi voilà donc voilà ce qui m'a amenée à qui je suis maintenant ouais ben c'est bien parce qu'apprendre à communiquer aux arbres c'est finalement un retour aux sources par rapport à ce que j'ai entendu en début d'interview c'est exactement ça et je ne savais pas à l'époque toute petite moi c'était naturel d'être dans les arbres je me sentais bien plus dans certains que dans d'autres mais voilà je vivais simplement et après ben j'ai compris pourquoi quand j'ai j'ai réappris à utiliser mon corps j'avais ce besoin tous les jours d'aller en forêt j'ai compris maintenant je sais pourquoi et c'est des choses que je partage aux personnes et puis voilà avec mes deux faits qui m'ont tellement appris en radiesthésie mais des choses qui ne sont pas forcément dans les livres qui comme dans le temps se transmettent oralement j'ai découvert des univers merveilleux alors justement on va parler un peu plus de ton activité au final maintenant qu'est-ce que tu fais voilà on en a un petit peu parlé au début là voilà en ayant tout ton parcours ben voilà on a un plus grand aperçu voilà de comment t'en arrivais jusque là donc concrètement en fait c'est c'est quoi ton job en fait qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans mon job j'ai plusieurs facettes j'ai la facette toujours géobiologie où je m'occupe des énergies d'une maison d'un appartement d'une d'une usine de lieux d'élevage peu importe de camping comprendre pourquoi les gens ne sont pas bien et harmoniser équilibrer le lieu en fonction des besoins vraiment personnels de ceux qui y vivent et à travers différentes à travers l'énergie mais à travers les couleurs à travers les formes à travers des symboles à travers beaucoup de choses pour tout ce que je fais je ne travaille pas seule ça peut le monde dans lequel on vit n'est n'est en fait qu'une matrice que l'homme l'homme avec un grand H a créé depuis des millénaires quand on voit le film matrice ou des films dans ce sens la matrice ce n'est pas des films de science fiction c'est une illustration de la vérité et le monde dans lequel on vit représente 1% de la réalité les 99 autres pourcents c'est tout ce qui est dans l'invisible à quelque niveau que ce soit et donc moi je travaille avec avec une partie de ces 99 autres pourcents que je ne vois pas que je ressens que j'entends que voilà il y a des gens qui sont qui voient qui voient l'invisible pas tout mais une partie moi je ne le vois pas mais je travaille avec des êtres qui vivent sur des plans différents parce qu'en fait au fil de toutes mes expériences désagréables en tout genre que j'ai vécu au fil de tous les enseignements que j'ai suivis y compris la mémoire cellulaire aussi qui était quelque chose de un peu plus je dirais cartésien scientifique je me suis aperçue que aussi de l'enseignement de la cabale qui m'a vraiment beaucoup aidée avec un enseignement un enseignant extraordinaire je me suis aperçue que que tout ce qui est dans l'univers n'est que un c'est que une chose et que tout ce qui se passe au plan de l'univers se passe aussi au sein de la plus petite de nos cellules et que tout ce que l'on vit est l'expression de de ce qui se passe à l'intérieur de nous de même que notre maison la forme de la maison les couleurs le rangement tout ça n'est que l'expression intérieure de qui on est de l'état dans lequel on est en ce moment nos animaux les plantes et tout si elles sont bien si elles ne sont pas bien c'est l'expression de notre de notre émanation et ce qui est important c'est c'est de savoir que on est un être de chair mais aussi d'énergie et avec un esprit une âme qui sont subtils et c'est vraiment arriver à intégrer toutes ces dimensions dans notre vie matérielle au quotidien et c'est là qu'on arrive vraiment à se réaliser pleinement et à réaliser notre unité parce que très souvent donc j'accompagne entre autres donc ça c'est la géobiologie et j'ai du mal à séparer toutes mes activités dû au fait de ce que je viens de dire que tout n'est que un ok et tout n'est que mémoire avec l'expérience de mort éminente que j'ai que j'ai faite et puis un gros travail de régression aussi que j'ai fait sur quelques années pour comprendre pourquoi quand je posais ma main sur une carte j'avais des images qui se formaient pourquoi j'arrivais à décrire et et activer des lieux naturels sans y être jamais allé dans cette vie ça m'a amené à vraiment prendre conscience des mémoires et et que elles sont les clés de tous nos blocages de tout ce qui nous entrave dans notre vie mais aussi de tout ce qui nous permet de toutes nos qualités ce qui nous permet d'avancer et donc l'autre l'autre facette donc je travaille sur les mémoires des lieux mais aussi sur les mémoires des personnes en allant chercher la cause originelle de tout ce qui bloque les personnes dans leur incarnation pourquoi est-ce qu'au bout de quatre opérations d'un cancer il revient toujours alors que ça a été parfaitement opéré pourquoi est-ce que une personne retombe toujours sur le même style de compagnon ou de compagne pourquoi elle se sent jamais bien dans ce sens là pourquoi ci pourquoi ça et et donc je vais chercher la cause originelle de ces schémas dans les mémoires attachées de la personne ok et donc tu disais que tu ne peux pas séparer toutes les activités donc géobiologie mais quelles sont les autres justement activités que tu as donc enfin je ne sais pas si on peut parler d'activités mais plutôt peut-être parler de département de ton activité alors l'autre département qui est un peu moins dans enfin si on veut c'est tout ce qui est conseil en conception de de lieu de vie je propose aux gens enfin j'accompagne des personnes pour créer un lieu de vie qui qui leur corresponde parce que dans un lieu de vie c'est pas tout de faire une maison mais j'ai intégré dans par exemple quand j'ai fait ma maison personnelle qui est une toute petite maison de 50 mètres carrés j'ai j'ai longtemps cherché un terrain dont l'énergie me convenait et et après j'ai conçu ma maison en intégrant mes connaissances en géobiologie mes connaissances en feng shui où on tient compte vraiment la géobiologie on tient vraiment compte de toutes les énergies terrestres principalement et le feng shui on on intègre en plus toutes les les notions célestes dues à la présence de certaines planètes à notre naissance et et c'est une astrologie de l'habitat si tu veux ça c'est vraiment une caricature en deux mots mais donc j'ai intégré tout ça dans ma maison non y compris les ondes de forme les couleurs et toujours le travail avec les plans supérieurs pour m'aider me guider et le résultat il est les gens sont unanimes moi je me sens vraiment très bien chez moi c'est c'est quelque part j'ai recréé mon paradis et toutes les personnes qui viennent chez moi qu'elles soient sensibles aux énergies ou pas se sentent particulièrement bien et comme je reçois chez moi certaines personnes qui viennent pour travailler sur les mémoires sur le féminin sacré sur l'enfant intérieur peu importe se sentent vraiment portées par les énergies du lieu c'est important d'avoir une idée sous-jacente quand on veut créer quelque chose que ce soit une maison moi j'ai voulu en faire un lieu guérisseur apparemment d'après les autres c'est plutôt réussi et mais tu peux aussi avoir une intention il faut aussi avoir une intention quand tu prends ta douche quand tu prépares un repas etc quoi qu'on fasse c'est important d'avoir une une intention plutôt belle voilà en fait je justement tu vois on a parlé de ton activité et on va vraiment enchaîner sur la partie créativité et justement la manière dont tu enfin moi dont je l'entends dont je le perçois c'est que tu as marié finalement tout ton travail on va dire très terre à terre au niveau architectural et finalement toutes tes connaissances et toute ton expérience acquise dans l'invisible voilà l'intangible et et donc justement c'est c'est vrai que moi ce qui m'intéresse c'est comment en fait ça s'est voilà comment ça s'est fait ce mariage là tu vois de finalement c'est indicible et de ce tangible est-ce que c'est par rapport à l'explication que tu nous as partagé tout à l'heure qui finalement tout est un finalement que tout est un ou que voilà à partir du moment tu as conscience que tout est un voilà c'est comme ça ou est-ce que finalement est-ce que oui il y a d'autres prises de conscience des clics qui font que ce mariage s'est fait naturellement bon le mariage il ne s'est vraiment pas fait naturellement parce qu'au départ je faisais des formations et les gens me disaient mais tu te disais disperse je disais ok je comprends que vous puissiez percevoir comme ça mais je ne peux pas vous dire pourquoi au fond de moi mes tripes mon coeur me disent qu'il faut que je fasse ça et pendant pendant pas mal d'années je savais je n'ai pas su expliquer pourquoi pourquoi je faisais ça j'étais comme guidée comme illuminée par justement l'intangible mais de manière complètement inconsciente donc j'ai fait tout ça j'ai suivi mon idée et c'est au fil du travail de développement personnel sur moi de libération mémoire beaucoup de travail dans mes mémoires akashiques et j'ai pendant deux ans j'ai j'ai un petit peu voyagé dans à différents lieux et dans des lieux où j'avais passé d'autres vies et et puis quelque part ben je me j'ai commencé à me servir de mes différentes formations de mes différents dons capacités on les appelle comme on veut et c'est petit à petit en étant chez moi que j'ai commencé à à vraiment tout assembler et à travers les voyages que j'ai fait au plus profond de moi c'est c'est j'ai expérimenté l'unité et c'est c'est après que j'ai pu après l'avoir expérimenté et peut-être pas totalement intégré mais déjà bien intégré que j'ai pu l'exprimer à l'extérieur de moi et et trouver la logique et la réunion de tout ce que j'avais fait en une seule chose mais ça c'est pas fait ça a pas été un coup de baguette magique ça a été quand même une longue réflexion intégration et je pense que le chemin qui a été un peu long à chaque fois à chaque étape je me suis enrichie je suis allée un peu plus loin si j'avais eu ça sur un plateau dès ma première formation de géobiologie je pense que je serais passée à côté de tout parce que c'était tellement énorme donc les choses je dirais de plus en plus incroyables dans le sens où c'était de moins en moins cartésien elles sont venues au fil de mon intégration de la progression et c'est pour ça que à chaque fois que j'ai pu accueillir pleinement tout ce que j'ai reçu alors on est dans le podcast des racines de la créativité est-ce qu'au départ toi tu te considères comme quelqu'un de créatif oui depuis toute petite oui depuis toute petite je crée des choses à partir de rien de carton de coups de bois de des dessins enfin voilà quoi oui 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 et pour toi c'est quoi la créativité la créativité c'est la la mise au service au quotidien de c'est la matérialisation pour notre usage quotidien de de dons de capacités de sur tous les plans quoi aussi bien le matérialisation matières que énergétique en fait moi je crée différentes choses donc ben des espaces des lieux maisons ça c'est on ne peut plus matériel et puis je crée des symboles qui agissent dans l'intérêt dans l'éthérique voilà donc avec différentes matières et et ce qui est bien c'est dans le fait d'être très sensible c'est que ça te permet de faire des essais de dire que cette matière va apporter plus d'énergie cette couleur etc c'est c'est l'expression de son soi profond la créativité c'est un état d'être c'est je pense que tout le monde a de la créativité en soi mais on a tellement de voiles qui nous en coupent qu'on n'ose pas et la créativité c'est aussi oser être différent proposer des choses différentes plus ou moins différentes quels sont selon toi les aspects de ta vie où s'exprime le plus ta créativité j'ai du mal à identifier une chose en fait je prends tellement de plaisir à créer à créer tout créer des symboles des synergies d'huile pour soutenir quelqu'un des un jardin un j'arrive pas à savoir c'est non vraiment vraiment je je sais pas puis-je dire que c'est alors puis-je dire que c'est c'est plus un état d'être pour toi voilà la créativité ah oui c'est un état d'être au quotidien tout à fait et 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 surtout tu vois dans dans tout tout que ce soit la géobiologie le feng shui même les images de synthèse quand j'en faisais la cuisine et tout c'est là-haut quand parce qu'on reçoit des enseignements directement de là-haut forcément et depuis des années ils me disent mais c'est à toi de créer tes propres outils et en fait c'est là où je me régale c'est à travers tous les enseignements que j'ai reçus où j'entends où on parle d'un truc c'est tout de suite c'est ok comment je vais pouvoir l'adapter à qui je suis qu'est-ce que je vais pouvoir en faire et et c'est ça la vraie créativité et surtout dans les temps actuels où tout bouge beaucoup c'est c'est de ne plus rester figé sur des anciens savoirs des anciennes connaissances qui ne marchent plus je parle dans dans le domaine de qui je suis parce que l'électricité il y a il y a d'autres manières de la faire mais pour le commun enfin pour pouvoir en amener à tout le monde il y a quand même des méthodes qui marchent mieux que d'autres mais mais vraiment moi c'est ouais c'est créer des nouvelles choses la géobiologie je je la pratique plus comme je pratiquais il y a il y a même dix ans l'énergie c'est pareil parce que tout bouge tellement les planètes ont pu enfin oui je suis vraiment en osmose avec le reste de l'univers et son énergie et on reçoit des vagues d'énergie sur terre pour nous faire avancer c'est pour ça que c'est un petit peu le chaos sur terre en ce moment et et donc c'est aller vers toujours vers vers autre chose vers l'inconnu et la créativité le côté je dirais qui est qui peut être peu confortable pour certains c'est que c'est sans cesse l'inconnu et aller vers l'inconnu fait peur à beaucoup de gens c'est pour ça je pense que peu expriment leur créativité je ne peux que valider ce que j'entends je ne peux que valider ce que j'entends avant de passer à une partie que j'appelle un peu plus inspirationnelle j'aimerais revenir en fait sur cette partie en fait conception des voilà on va dire d'une maison énergique parce que bon on en a un petit peu parlé avant donc en off et j'aimerais bien revenir sur cet aspect là est-ce que en fait ce que tu m'expliquais c'est que voilà tu as été capable en fait de construire ta propre maison en suivant des on va dire avec toutes tes connaissances voilà d'architecture et et donc tes connaissances donc au niveau géobiologique mémoire akashique tout ça est-ce que c'est quelque chose en fait que tu proposes à d'autres personnes par exemple est-ce qu'il y a des personnes si elles ont envie de construire leur maison en étant sensible à ton message est-ce que ça c'est quelque chose que tu proposes oui tout à fait tout à fait alors c'est surtout un accompagnement parce que ça peut être en tant que même les auto-constructeurs c'est un accompagnement que que je propose oui au niveau de la conception ouais alors est-ce que tu pourrais partager un exemple parce que moi je trouve ça fascinant voilà un exemple en fait pas besoin de forcément de citer le nom d'une personne mais vraiment un exemple concret voilà de comment enfin voilà comment ça se manifeste ce genre de maison cette construction déjà par exemple je pense notamment à une personne cette personne m'a consultée pendant trois ans pour trouver le terrain qui lui convenait donc à chaque fois que je me déplaçais bon je peux travailler aussi sur plan à distance d'ailleurs ça m'arrive de travailler à l'autre bout à l'autre bout de la terre par rapport à là où j'habite à distance c'est vraiment c'est la même chose à peu près la même chose et et ben chaque fois à son grand désespoir je lui disais non cette maison il y a ça ça qui va pas il savait pas s'il voulait une maison ou un terrain et tout je dis non là ça va pas et tout et je lui dis c'est vrai que ça semble beau mais dès qu'on rentrait dans la maison il y avait trop de trop de de choses qu'on pouvait pas corriger parce qu'on peut beaucoup corriger mais pas tout et donc au bout de trois ans il a trouvé un terrain et puis je dis ben ok et ben maintenant quels sont vos besoins quels sont vos envies et donc en en faisant en fait c'est c'est faire le l'alchimie entre entre ses besoins dans la matière j'ai besoin de trois chambres d'une chambre d'un salon je veux un atelier enfin etc tout ça et puis et puis c'est toutes ces données énergétiques subtiles en fonction de sa date de naissance du et puis de ses besoins profonds des besoins de son âme et de des énergies dont elle a besoin pour pouvoir développer pleinement son potentiel des ondes de forme qui sont favorables et tout et donc ben c'est c'est une alchimie à faire petit à petit et pour arriver à trouver ben l'habitat de la personne je dirais l'habitat avec un grand H où elle se sent parfaitement bien voilà c'est ça c'est pas c'est pas forcément des maisons qui sont chères parce que parce qu'on peut construire de manière très économique mais c'est des maisons qui moi je je préconise quand même des matériaux qui sont sains pour la santé parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui sont pas terribles et et qui laissent bien passer l'énergie et après je dans ces cas là je donne aux gens quelques notions pour entretenir et laisser bien circuler l'énergie chez eux à tout point de vue voilà ok ok je trouve ça fascinant je te le dis honnêtement je trouve ça fascinant donc voilà maintenant on va passer à ce que j'appelle la partie inspiration quelles sont les choses aujourd'hui qui t'inspirent le plus la nature la nature très clairement la nature c'est le pour moi c'est le plus bel le plus beau livre d'enseignement quand on sait regarder les plantes les animaux c'est c'est magnifique c'est magnifique et j'ai trouvé beaucoup de réponses à des blocages personnels dans la nature voilà ça me parle parce qu'il se trouve que ça fait plusieurs mois que je me suis mis au jardinage et en fait d'une certaine manière j'ai aussi trouvé beaucoup de réponses dans le jardinage et oui et toi aussi tu peux jardiner avec les esprits de la nature d'une certaine manière je ne suis pas certain qu'ils me parlent mais voilà à leur manière mais oui en effet c'est vrai que j'ai trouvé énormément de réponses en retournant à la terre oui ça je peux le dire je sais que j'ai trouvé beaucoup de réponses en retournant à la terre voilà donc la nature est-ce qu'il y a des œuvres ou des personnes aussi qui t'inspirent également par leur travail ou par qui ils sont des œuvres tu veux dire des œuvres dans la journée non des œuvres pardon des œuvres des œuvres des livres des films des dessins animés enfin voilà donc moi je suis assez ou enfin voilà ou est-ce que c'est vraiment la nature qui est vraiment prédominante oh oui c'est vraiment la nature incontestablement c'est vraiment la nature c'est vraiment la nature et après c'est vrai que je suis un petit peu fascinée et j'adore voyager ailleurs dans l'univers où je trouve des réponses et je rencontre des êtres avec qui j'ai vécu dans d'autres vies mais dans cette vie terrestre je retrouve aussi des âmes qui sont venues s'incarner et avec qui j'ai déjà eu plusieurs rencontres dans d'autres vies donc ça c'est ça qui est top ouais c'est marrant ça doit être sympa ça doit être sympa donc en fait tu peux déterminer en rencontrant une personne en disant ok bon c'est marrant mais cette personne je sens que on s'est déjà rencontré dans d'autres contrées lointaines oui ah c'est marrant ah c'est génial ça dernière question qu'est-ce que t'as envie de créer aujourd'hui mais j'ai envie de créer le paradis sur terre ça c'est de l'ambition ça ça c'est de l'ambition enfin de co-créer parce qu'il faut être humble mais oui quelque part c'est mon désir le plus cher ouais et c'est c'est en étant dans la matière quelque part c'est c'est réaliser l'unité entre notre partie céleste moi je suis confortable avec la partie divine en ce sens que pour moi Dieu c'est pas c'est aucune religion c'est c'est une force supérieure créatrice de l'univers voilà donc c'est pour aller rechercher cette union entre entre le divin et puis la matière ok en fait c'est ta manière de poser ta pierre à l'édifice du paradis terrestre c'est ça c'est ça et puis en en le vivant soi-même c'est ce qu'on rayonne autour de nous et quelque part c'est la plus grande chose qu'on peut faire parce qu'on peut pas vouloir il faut enfin ce n'est pas juste de vouloir changer les autres ils ont leur libre arbitre ils ont leur choix de vie c'est d'abord intégrer tout ça soi-même et le rayonner autour de soi et après pas ce qui se passe écoute Estelle c'est la fin de cette interview je te remercie encore pour avoir passé ce temps avec moi où est-ce qu'on peut te retrouver on peut me retrouver sur mon futur site internet qui est en pleine enfin qui va être complètement restructuré et c'est simplement estellefitzer.fr ok de toute façon je mettrai les liens sous la vidéo sur youtube et bon si vous nous écoutez ailleurs il faudra faire vos recherches avec vos petits doigts voilà oui d'ici quelques temps parce qu'il n'est pas encore il faut tout le refaire parce qu'il ne me correspond plus très bien très bien très bien ça marche ok je te remercie Estelle bonne fin de journée Pascal et à toi aussi merci pour cet merveilleux moment ah mais j'ai passé un super moment donc et puis quant à nous on se retrouve pour une nouvelle interview dans les racines de la créativité allez je vous dis à plus tard salut abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires je vais vous donner ? je vais vous donner